L'évolution du doublage intérieur devait répondre à quatre points clés. Le premier était d'apporter du confort à nos clients au travers l'acoustique, la décoration et l'évolution du logement. Le second était de simplifier la mise en œuvre pour nos entreprises partenaires au travers la réduction des risques d'accident, la simplification de l'approvisionnement, la réduction des déchets sur chantier. Le troisième était d'anticiper la RE 2020 et notamment sur son volet bas carbone. Et le quatrième point était bien sûr, compte tenu de la réduction voire de la disparition des aides à l'accession, d'avoir une solution à coût équivalent. Ce système a été publicité par les clients. Nous, très rapidement, on l'a mis en base sur 6 mètres linéaires, puisqu'on voulait tester le produit, on avait bien senti que c'était utile. Et néanmoins, on s'est rendu compte que souvent les clients agrandissaient la surface en Habito, mais surtout qu'ils avaient très vite compris le réel intérêt de cette plaque. Depuis 2016, la plaque Habito se généralise sur le marché de la maison individuelle pour ses différents usages et ses performances. En premier lieu, la résistance au choc, mais également sur l'accrochage facilité. Notre challenge aujourd'hui avec OptiMax Habito, c'est de généraliser l'usage de cette plaque et de son confort pour le client final à tous les murs périphériques en proposant un système de doublage compétitif sur le marché. Pour nous, le défi était de faire évoluer notre système Optima, très répandu dans l'univers de la maison individuelle, vers un système économique 2.0. Tout en garantissant bien sûr la polyvalence et la facilité de mise en œuvre, en s'appuyant sur les qualités thermiques et acoustiques de nos isolants en laine de verre GR30 et GR32. L'idée de ce système est la suppression de 80% de l'ossature métallique grâce à l'association de la plaque Habito. Pour cela, nous avons également développé un nouvel appui OptiMax, adaptable à tout type de maçonnerie et également à toute épaisseur d'isolant, ainsi que les raccords d'une mise en œuvre aisée permettant de liaisonner les plaques Habito entre elles, afin d'avoir un esthétique irréprochable et une excellente planéité. Concernant la mise en œuvre, l'implantation et le traçage s'effectuent de manière standard. Les seuls éléments métalliques sont la cornière haute et basse. Ensuite, l'isolation GR32 se pose de manière traditionnelle, puis vient l'appui OptiMax qui se verrouille en un quart de tour. La pose sans ossature métallique verticale permet une mise en œuvre simple et plutôt rapide, sans découpe et sans chute d'acier. Le chantier se fait donc plutôt proprement, épuré, et la distribution des réseaux s'effectue simplement. Pour le plaquage, les plaques Habito sont fixées directement sur les appuis, puis sur les cornières basses et hautes. Ensuite, les plaques sont fixées entre elles avec des raccords, positionnées à mi-hauteur, entre l'appui et le plafond et entre l'appui et le sol, finalement pour obtenir une planéité parfaite. Finalement, on a moins de vissage, moins de temps passé en hauteur, moins de gestes répétitifs, moins de vis à enduire et donc du coup, moins de zones de ponçage. C'est un temps gagné à chacune de ces étapes. Alors en fait, nous avons été totalement bluffés par le produit. D'une part, les clients qui l'ont vu poser ont pu constater que ça apportait dans leur maison un réel bénéfice. Aujourd'hui, tous les feux sont ouverts pour que ce produit-là soit en base chez Maisons Axiales et Maisons d'en France-Bourgogne à partir de janvier 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada